En fait, j'ai compris. Et voilà. Ça commence, c'est parti. Bon, mais bonjour, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, j'espère que ça va bien. Vous laissez vos micros allumés parce qu'on est en mode... Ah oui, OK. Ah, mais le son petit pitou en arrière qui fait... Ouf, ouf. Ouf, ouf. Ouf, ouf. Ouf, le sujet d'aujourd'hui, la question d'aujourd'hui. On est parti pour plusieurs semaines, on est parti pour plusieurs sujets. On a envie de discuter, de jaser, discussion de couple. Et la question, la première question, moi, je pense que c'est la base. The first one. La première question qu'on devrait se poser quand on envisage être en couple, c'est quel est mon but de couple? Pour quelle raison est-ce que je veux m'embarquer dans ce projet-là? Parce que ça reste un projet. Puis c'est un projet... Quand on s'implique, ça peut être même un projet de vie. C'est un projet à long terme. Pour certains, c'est des temporaires, moyens, court terme. Mais c'est tout le questionnement, je vous dirais. Ça fait que c'est pourquoi... Comment vous voyez ça, vous autres? Pourquoi est-ce que j'ai envie de vivre cette expérience de couple-là? Pour moi, quand je m'embarque là-dedans, ça va être quoi? Puis je vous partagerai, moi aussi, ma vision là-dedans, mais j'aimerais ça vous entendre. Moi, personnellement, quand je m'embarque dans un couple, je veux apprendre. Je veux apprendre par rapport à moi-même. Puis bien sûr, découvrir une autre façon de voir les choses que la mienne. Donc, c'est pour évoluer. Puis j'ai été dans différents couples. Puis la dernière fois, j'ai décidé de prendre une petite pause pour vraiment apprendre... Apprendre à m'aimer moi-même pour pouvoir vraiment aimer quelqu'un d'autre. Donc, c'était vraiment quand j'ai décidé de m'embarquer dans mon petit couple. Si on peut appeler ça embarquer. J'aime pas le mot, mais de donner une... Un souffle, une chance. Exactement. C'était ça. C'était vraiment de grandir. Parce que quand on... Moi, je trouve que quand on est seul, on grandit. Mais à deux, on grandit d'une autre façon aussi. Est-ce que je me tromperais de dire, Suzanne, que c'est l'expérience qui te fait parler comme ça? Parce que probablement que ta première fois que tu as été en couple, tu n'avais probablement pas cette vision-là ou cet optique-là quand tu as commencé. Tu sais, j'entends de l'expérience en arrière de tout ça. Disons qu'avec le temps, j'ai appris que ce n'étaient pas les autres à blâmer. Que j'amenais des gens dans ma vie pour apprendre à travailler sur certaines choses que j'ai à travailler. Donc, j'ai aussi appris à me pardonner dans certaines circonstances. Puis, dans le fond, c'est ça. C'est que les gens dans mon passé n'ont pas à être blâmbés pour ce qui était à être blâmbé. Mais est-ce que tu réalises que depuis le début, depuis l'adolescence, la phase adulte, quand on rentre dans la phase adulte, qu'on commence à avoir des relations, que notre façon de voir les choses, notre façon de voir le couple, la façon de voir être à deux, on a des perceptions. On a une façon de voir les choses. Et dans le temps et avec les expériences, cette perception-là va changer. Puis, ce but-là va changer aussi. Parce que là, on parle du but. C'est quoi le but du couple pour moi? C'est quoi le... Qu'est-ce qui fait que je veux être en couple? Qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que tu es d'accord de dire que c'est quelque chose qui a évolué dans le temps puis qui a changé ce but-là? Si on reste juste dans le but et le projet du couple-là? Oui, définitivement. Ça a vraiment évolué. Vraiment, vraiment évolué. Puis, du point que... Comment je pourrais expliquer ça? En apprenant à m'aimer, c'était ça qui manquait dans mes autres relations. C'était le manque d'amour que j'allais chercher. Ce manque-là, j'allais chercher dans les autres. Je ne dis pas que c'est tout réglé. J'ai quand même des petites blessures qui remontent des fois. Puis, disons que Chantal le sait. Puis, je lui dis souvent... Je la fais travailler en masse. Je lui dis souvent, ça n'a rien à voir avec toi, je le sais. Mais je vais chercher d'où est-ce que c'est dans le fond. Puis, il y a des choses... Mais ça, c'est ton constat. Si on essaie de rester dans le but. Tu sais, comment je vois ça? C'est quoi mon but quand je veux m'impliquer en couple? C'est quoi ma vision d'un couple? Puis, comme je dis, tu sais, que ça a changé dans le temps. La première fois que tu t'es mis en couple, c'était quoi ton but d'être en couple la première fois? Parce que, tu sais, ça évolue. Ça change dans le temps. On fait des constatations. Oui. C'était... Pour moi, il y avait beaucoup... Les hormones étaient très, très fortes. Donc, le choix de ma partenaire, c'était vraiment guidé par ça. Puis, maintenant, ce qui était important pour moi, je voulais avoir une connexion spirituelle. Puis, c'est arrivé dans ma vie, puis je ne l'ai pas vu venir. Puis, c'était comme... C'était quelque chose que j'avais demandé, mais je ne savais pas comment c'était pour se développer, tout ça. Donc, je la privroise encore, mais la connexion spirituelle, elle est là. Moi, au début, je disais à Chantal, je disais, on se connaît, on se connaît. Puis, elle disait, ben non, on ne se connaît pas tant que ça. Moi, je disais, tu ne me connais pas par toi. Oui, je te connais... Hey, tu ne me connais pas par toi. Dans le fond, c'est certain que... En tout cas, moi, je sentais qu'il y avait une connexion que je connaissais. Peut-être que je rêvais un petit peu, mais je crois encore. Mais définitivement, ça l'a changé. Du début à aujourd'hui, c'est complètement différent. Complètement différent. C'est certain que j'ai toujours voulu avoir une relation qui était pour être la dernière. Oui. Mais ça n'a pas toujours voulu donner, parce que j'ai eu bien des dernières, des premières, des dernières. Mais il y avait quelque chose qui t'habitait, qui faisait que tu voulais que ce soit du long terme. Donc, il y avait un but déjà en partant, il y avait un but de long terme. Sauf qu'une fois... Parce qu'on n'a pas toujours conscience de tout ce qu'on a besoin. Mais on a conscience de ce qu'on a besoin là. Là, ce présentement. Et comme tu le disais tantôt, la première fois, c'était les hormones mal tapis. Donc, le besoin d'être en couple, c'était ce besoin d'échange, ce besoin de relations, ce besoin d'intensité, ce besoin... On roule plus là-dedans. Puis encore là, il y avait quand même cet esprit en arrière qu'il y avait du long terme. Que tu veux que ce soit mis sur du long terme. Sauf que l'apprentissage à travers ça nous fait vivre des expériences et on réalise que j'avais une vision, un but, mais il y a d'autres choses. Puis que je n'ai peut-être pas vu, puis que je n'ai peut-être pas réalisé. Puis que là, j'ai comme... apaisé une certaine soif de ma première conviction, ma première perception. Bien que là, il y a autre chose. Autre chose. Autre chose. On fait des prises de conscience et on additionne après ça certains critères. Soit dans le « je veux » ou soit dans le « je ne veux plus ». On les claire un petit peu comme ça. Mais avant d'approfondir la question, j'aimerais ça entendre Chantal puis Anne après ça. Chantal, si on reste dans le but, juste dans le but, si tu te rappelles tes anciennes relations jusqu'à aujourd'hui, comment est-ce que tu vois que le but d'être en relation a pu évoluer pour toi? Au début, c'était juste pour ne pas être seule. Tu sais, c'est des relations pour ne pas être seule puis parce que tout le monde était à deux puis on pouvait être à deux. Puis moi aussi, mon but aussi, c'est d'être bien. Mon but, c'est de m'amuser. Puis mon but, c'est d'être complice. C'est moi ce que je cherche, c'est sur la complicité puis d'être bien, de m'amuser. Puis d'être aimé aussi, il y a quelque part. Oui, 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 oui. Ah ben oui, d'aimer puis d'être aimé, oui, oui. Mais d'être respecté. Ça, c'est des affaires qui viennent de se rajouter, par exemple. Parce que quand la première fois tu te mets en couple, est-ce que tu penses nécessairement à ça? Peut-être que oui, peut-être que non. Ça dépend du vécu que tu as eu. Ça dépend de tes critères. On va revenir tantôt aux critères. OK, bien là, je veux qu'on reste quand même juste dans le but. Puis aujourd'hui, avec tout ce que tu as pu vivre, toutes les expériences que tu as faites, quel est ton dernier but autrement dit? Comment tu vois ça aujourd'hui, ton couple? C'est quoi ton but de couple? Ah, je te dirais deux mots. C'est vraiment respect puis être heureux. De te sentir bien, dans le fond. Oui, d'être bien, d'être heureuse en couple. Puis ce sera d'être complice. Puis pour moi, ça, c'est... Tu sais, je veux dire, si je fais mes choses sur mon bord ou si ça ne marche pas, il faut tout le temps marcher sur des brésiers, sur un brésil, non. Ça veut dire quoi, être heureuse, pour toi, en couple? C'est de m'amuser. Puis je m'amuse. Un peu de légèreté aussi, que ce ne soit pas lourd. Comme tu parlais un peu, c'est genre toujours être obligé de marcher sur des oeufs, de mettre des gants blancs. Oui, oui, je ne veux pas ça. Que ce soit simple. Simple, facile, agréable. C'est ça. Simple, facile, agréable. OK, j'ai bien... Saisi, compris. OK. Anne? Oui. Salut, Anne. Salut. Dans l'évolution, dans ton évolution, parce que tu as eu une relation long, long, long terme, tu as eu des phases seule, tu as des phases couple. Comment est-ce que tu vois ça, toi? Ton but couple commence à changer. Comment ça évolue? Ça revient dans les premiers. Ça s'est transformé, parce que moi, ma première relation a duré 33 ans. Ça fait que j'ai connu très, très jeune. Je suis comme rentrée dans cette relation-là. J'étais jeune, puis tu sais... Sans réfléchir? Sans réfléchir, oui. C'est ça. Puis aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me rends compte que je me suis accrochée à lui. Parce que moi, je trouvais que sa famille était mieux que la mienne. Tu sais, dans ma tête, là. C'était comme ça quand je voyais ça. Je me disais, wow, tu sais, il y a là une famille, il n'est pas pire. Puis je me suis accrochée à ça. Puis je ne me posais pas de questions. Je ne m'occupais pas de moi. C'était juste l'autre, l'autre, l'autre. Puis c'est ça. Fait qu'il y avait un côté se sentir important, se sentir utile et gagner une famille. Oui. Gagner un cercle familial qui est... OK. Fait-tu bien, on a... Oui. Les buts différents. C'est intéressant, tu sais, de voir la diversité parce qu'on arrive tous avec des besoins différents parce qu'on sort de blessures d'enfance et tout ça différent. C'est ça. Fait que ce qu'on va vivre, bien, c'est sûr que c'est ça qu'on porte. Fait que c'est quoi mon but? Puis j'en ai pas toujours conscience. Je trouve ça le fun que t'es embarquée là-dedans. Puis je me connaissais pas, tu sais, je connaissais pas pantoute, pantoute. Je me suis accrochée à lui puis je me suis moulée à lui puis c'est tout là. Puis à un moment donné, tu te rends compte que bon, c'est ça, tu sais, tu marches des oeufs comme... Tu sais, puis tu te rends compte que c'est pas ça la vie, c'est pas ça être heureux puis... Fait que c'est ça. Bien, c'est pas ça que tu veux. Bien, c'est ça. C'est pas ça que je voulais. J'étais pas bien, tu sais, puis je me suis rendu compte que c'était important la communication, être capable de parler puis ça, bien, c'était pas lourd. Fait qu'à un moment donné, bien, c'est ça. Puis après ça, tes autres relations de couple, ton but, il a bifurqué de quelle façon? Il a évolué de quelle façon? Je te dirais que mon autre relation, j'en ai eu deux, fait que c'est pas... Fait que mon autre relation, c'était, bien là, j'ai besoin que tu me parles. Parle-moi. Dis-moi n'importe quoi, mais parle-moi parce que j'avais souffert de ça. Écoute, mon père m'avait jamais parlé et tout ça, puis c'était comme... Ah ouais, là, tu sais, pardon. Tu voulais pas juste être dans le faire, tu voulais pouvoir communiquer, tu voulais pouvoir être plus en... Je sais pas si la complicité rentre là-dedans, c'est... Oui, la complicité, mais c'est ça. J'avais besoin qu'on se parle, qu'on discute, qu'on s'ouvre un et l'autre. Mais tu sais, on peut pas forcer les autres. Puis à un moment donné, bien, c'est ça, je me suis rendue compte, c'est que je veux plus faire ça, moi, commencer à tout le temps gratter, puis gratter, puis gratter. Non, tu sais, je veux quelque chose de naturel, de facile. Fait que c'est ça, aujourd'hui, c'est ça qui s'est transformé aussi. Fait que ton but aujourd'hui, pour ton prochain couple, ton but aujourd'hui, tu mises quoi? Ta vision, ton focus, qui est où? Bien, que ce soit naturel, que ce soit simple, qu'il y ait beaucoup, beaucoup de communication, de respect, puis de l'amour. Puis qu'est-ce que toi, tu entends par beaucoup de communication? Bien, c'est de se parler, justement, quand il y a quelque chose qui va pas, au lieu de le ruminer, puis tout ça, il y a une façon de dire les choses, on trouve une façon, puis on discute. OK, de se dire d'abord, de vraiment parler de ce qui fatigue, des vraies affaires, que ça fasse mal ou non, d'être capable de les verbaliser. C'est ça. Moi, je me dis, j'aime mieux le savoir, même si ça fait mal, au moins, c'est clair. Moi, je veux que ce soit clair, juste que ce soit simple, facile, mais il faut que ce soit clair. OK. Moi, si je reviens à moi, j'ai envie de revenir en arrière, OK, vraiment, parce que moi non plus, je n'ai pas une tonne d'expérience de relation, parce que je suis dans une relation depuis 36 ans, et depuis 36 ans de mariage, là. Et donc, mon premier chum, quand j'avais 15 ans, j'étais des chums, des amours longue distance, tu sais, c'était, et puis, mon but, c'était, je pense, moi aussi, j'étais bien dans les hormones, et je voulais vivre ça, cette sensation-là, je voulais vivre ça, ce feeling-là, puis voir comment est-ce que moi, je me sentirais là-dedans, tu sais, j'ai, puis, c'est drôle, à cette époque-là, le choix du gars, il fallait qu'il me fasse vibrer, tu sais, c'était mon cri, t'arrête, bang. Ça n'a pas duré bien, bien longtemps, puis ça m'a beaucoup, beaucoup déçue, parce que j'avais bien, 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 bien des attentes, et quand j'ai rencontré, Richard, quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais 16 ans, à l'époque, ça, ça a été complètement différent, je ne voulais pas m'embarquer, je ne voulais pas m'embarquer, m'impliquer émotionnellement à la légère, je me suis dit, si je m'implique, je vais m'impliquer à fond, mais je ne veux pas m'impliquer pour rien, fait que donc, je veux l'étudier, je veux savoir si ça me convient, ou si ça ne me convient pas, fait que là, rentre les critères à quelque part, parce que mon but de couple, c'était, oui, du long terme, parce que moi, dans ma tête, ça a toujours été pas de temps à perdre, tu sais, et je ne suis pas non plus la saveur du moi, tu sais, je n'étais pas là pour juste faire des expériences, j'étais là pour construire, moi, dans ma tête, c'était comme ça, fait que donc, le but du couple pour moi, c'était de construire quelque chose, construire du durable, mais pour que ça, ce soit possible, bien, me connaissant, connaissant mon caractère, ça me prenait un gars, que, un, j'admire, fait que là, on rentre dans les critères, hein, parce que si je ne l'admire pas, je ne ferais pas l'enfuir avec ce gars-là, tu sais, je veux dire, il faut qu'il me fasse vibrer à quelque part, il faut qu'il y ait une admiration, quelque chose, tu sais, il faut qu'il y ait de la colonne, tu sais, je veux dire, il faut qu'il y ait du caractère, bien, s'il n'y a pas de caractère, tu vas te l'écraser, c'est un bolon, tu sais, il va faire le tapis, tu sais, non, non, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui est capable de se tenir de bout, parce que sinon, il va avoir peur de moi, c'est clair, parce que moi, je suis capable de rentrer comme le gros minotaure, tu sais, puis, ce qui était fantastique avec Richard, c'est que, il trouvait ça drôle, mon caractère, fait que ça l'impressionnait beau, tu sais, fait que même si je pétais une crise ou quelque chose, il trouvait ça drôle, fait que c'était comme, ok, tu me fais chier, tu sais, mais, j'y avais pas de danger, je me sentais en sécurité, tu sais, fait que je me sentais respectée, je me sentais en sécurité, et, c'était un gars que j'admirais, et, ce qui était bien important dans mes critères, je m'appointe ça en cœur, parce que moi, je suis une fille qui bouge, je suis une fille qui a besoin de faire bien des affaires, puis, s'il y a quelque chose qui m'énerve, c'est qu'il y a un gars qui est assis sous son steak, puis qu'il ne bouge plus, tu sais, qui s'assied devant sa télé à boire sa bière, oh, ça n'aurait pas fait long feu avec moi, non, ça n'aurait pas marché ça, tu sais, fait que j'avais besoin d'un travailleur, j'ai payé aussi, à quelque part, parce que j'ai eu le travailleur, j'ai eu ce qui allait avec, mais c'était tellement important, je l'ai eu, je l'ai demandé, je l'ai eu, demandez, vous recevrez, oui, c'est ça, je l'ai eu, mais ça, c'était mes critères, parce que, connaissant mon caractère, si ça me tape, c'est un air, je ne pourrais pas m'investir là-dedans longtemps, puis, puis, il y avait ce respect, il y avait cet amour, il y avait cette excitation aussi, fait que, OK, j'ai décidé que, oui, je m'investissais dans cette relation-là, fait que, pour moi, c'était ça, ces critères-là. On recommence, si je vous demande, quels sont vos critères de sélection, OK, ça me tente d'aller là, parce que, il y en a qui ont des listes, qui ont des listes, à ne plus finir, OK, et c'est des, il faut qu'il y ait ça, 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 Bonne question, hein? C'est une très, très, très bonne question. Très, très bonne question. Suzanne avait fait sa liste, puis moi, j'avais fait ma liste aussi. Tu sais, quand on avait fait, tu avais dit de faire une liste, on l'a faite, la liste, elle a certains critères, oui, certains critères, non, mais, tu sais, parce que la liste, ça reste que c'est dans nos fantasmes aussi, là, tu sais, mais, elle remplit, je te dirais, 80% de la liste, là. Mais ta liste, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est du faire? Est-ce que c'est du être? Est-ce que c'est du avoir? Tu sais? C'est bon, on fait la réflexion, là. C'est beaucoup du être, parce que moi, moi, j'ai été, j'ai souffert beaucoup des autres qui étaient, fait que moi, la personne fallait qu'elle soit, qu'elle aille, tu sais, je parlais, je vais donner un exemple, je parlais avec une de mes chums à Sherbrooke, que je mangeais souvent avec elle, puis, par Facebook, puis je disais, elle dit, c'est quoi que tu cherches comme fille, tu sais? Bien, je dis, moi, il faut qu'elle aille faire un travail sur elle. Je dis, je dis, ouais, mais elle dit, il y en a qui peuvent te laisser faire un travail sur toi, puis accepter que tu continues dans ce que tu fais, puis, mais elle n'est pas obligée de le faire, mais tu sais, elle te laisse faire, non, non, qu'elle aille faire un travail sur elle. C'est le critère number one, et je ne démordais pas de ça, puis... Puis pourquoi c'était important pour toi? Parce que, des fois, on a des critères, puis, on se rend compte en cours de route que ça a zéro importance, tu sais, et d'autres critères que c'est tellement important que si c'est pas là, ça peut pas marcher, là, tu sais, fait qu'est-ce qui pèse en balance, qu'est-ce qui fait que ça, ça avait de l'importance, en tout cas, ça semble en avoir de l'importance, fait que, parce que tu as dit, non, 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 il faut qu'elle n'aille, tu sais, c'est pas à peu près, c'est pas, c'est faux qu'elle n'aille, donc ça veut dire que ça va avoir de l'importance, pourquoi ça avait de l'importance? Bien, ça avait de l'importance parce que, la, ma vie, à moi, elle a changé, elle a évolué, puis, puis, si je suis pas capable d'avoir une conversation avec ma conjointe sur le sujet, ou, tu sais, moi puis Suzanne, on a notre chemin qui fait ça, elle m'apprend des choses, des formations qu'elle a faites, puis moi, j'y apprends des choses de moi, mais, on suit pas les mêmes, tu sais, on n'est pas dans, en arrière du même livre, ou en arrière des mêmes enfants qu'on écoute, moi, je me suis écouteur, je suis écouteur, puis, elle, c'est Carole, moi, c'est Joe, puis tu sais, c'est comme, mais on se rejoint là-dedans, parce qu'on est capable de se communiquer ça, puis de, de se parler de ça, puis, si je parle, je fais juste parler, Chantal, à mes amis proches, qui ont zéro, spiritualité, ou zéro cheminement, c'est, c'est pas que c'est dur, parce que c'est mes amis, mais, c'est différent, puis, moi, moi, je regarde aller, excuse-moi, mais je les analyse, là, puis, c'est Carole, ça, elle savait que l'autre, ça, elle savait que, si, tu sais. En fait, ce que j'entends, c'est que tu voulais aller dans du vrai. Oui. Tu voulais aller dans du profond, tu voulais pas juste gratter la surface de la personne avec qui t'étais pour être. Ah oui, moi, c'est important, moi, que la personne, elle sache qui elle est, puis qu'elle veut, elle aussi. Mais ça n'a pas toujours été comme ça, là. Ça n'a jamais été comme ça. Ça n'a jamais été comme ça. C'est la première fois. C'est la première fois. Oui. Est-ce que tu avais d'autres critères à part ça, le fait qu'il faut qu'elle aille faire de la croissance personnelle, du travail sur elle, puis qu'elle ait cette ouverture, en fait, d'esprit, d'avoir le regard sur elle? Mais comme Anna disait, c'était de la communication, c'était très important, de la complicité, qu'il y ait quelqu'un de généreux. C'est difficile, par exemple, de demander ça, parce que, tu vois, ce n'est pas quelque chose qui est présent. Ce n'est pas quelque chose qui est là, c'est quelque chose qu'on crée. Tu sais, tu dis, j'ai besoin d'avoir de la complicité. Quand tu rencontres quelqu'un qu'il n'y en a pas, là. Ah, mais ça, oui, mais ça, on a appris à se connaître là-dessus, puis, tu sais, on peut cocher, hop, ça, c'est correct. En fait, ce que j'entends de bord, c'est ce que tu voulais, c'est que la communication soit possible. Oui, 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 c'est vrai. C'est qu'il puisse y avoir une communication possible, que tu puisses partager et recevoir aussi, entendre ce que l'autre avait à dire. Tu sais, tu voulais avoir, tu voulais vivre cette expérience-là de partage. Oui, comme Anna disait, là, parle-moi là, tu sais, s'il y a de quoi, bien, Susana me le dit, puis si j'ai de quoi, bien, j'ai dit, puis même si ça ne fait pas notre affaire, si on est capable de comprendre que, bon, bien, regarde, ça t'appartient, ton petit sautage de coche ou tu sais, elle ne saute pas sa coche, elle ne saute pas ma coche, mais tu sais, comme on a des petites résistances d'info, puis bon, OK, qu'est-ce que tu as, là, tu sais? Fait qu'on est capable de le communiquer, ça. Ça, Isabelle, ma soeur, vous êtes chanceuse! Non, ce n'est pas de la chance. Ça n'a rien à voir avec la chance. C'est une décision. C'est un choix, un choix qu'on assume, un choix qu'on veut impliquer. et qu'on met, tu sais, tu sais, tout à l'heure, l'autre, elle disait, oui, mais tu sais, si elle te laisse faire, tu as le droit de faire ta croissance personnelle, l'autre n'est pas obligée nécessairement. Puis là, tu te dis, attends, non. Non, non, moi, c'est important pour moi. Tu as pris une décision, tu as pris une décision ferme. Et ça, tu l'habites. Quand tu l'habites, tu le dégages. C'est ce que tu as attiré, quelque part. Puis en communiquant avec Suzanne, tu sais, avant que vous soyez en couple, c'était pas coulé dans le béton, ça, tu sais. Fait que tes critères, vu que tu les habitais puis que c'était vraiment important pour toi, tu en avais conscience que c'était important pour toi, la façon que tu as communiqué avec cette personne-là, ça a fait que, oh, il y a de la possibilité de communication. Miam, 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 j'aime ça. Ça me fait bien. On continue. Fait que tes critères, dans le fond, au fur et à mesure que tu avances, mais tu sais, quand tu n'as pas conscience, tu n'as pas de critères, tu as comme, ah, ben moi, si ça intéresse à moi, je suis là, je suis open. Ah, je m'aime, ou elle m'aime, je suis au rendez-vous. Quand tu n'as pas de critères, c'est ça, tu ramasses tout. Tu ramasses tout et n'importe quoi. Fait que tu vis tout et n'importe quoi comme expérience. Qu'est-ce que j'ai besoin de vivre comme expérience? C'est fascinant de voir ça, que mes critères, c'est le choix des expériences que j'ai le goût de vivre. Absolument. Absolument. Fait que donc, c'est quoi mes critères aujourd'hui? Puis réaliser que ce n'était vraiment pas les mêmes qu'avant. Il y a quelque chose qui a changé. Puis que ma liste, si je reprends ma liste de départ, qu'est-ce qui, dans cette liste-là, a vraiment de l'importance et l'autre, puis on peut faire le même exercice que l'autre avec qui il t'a jasé, ton ami avec qui il t'a jasé puis qu'il te disait « Ouais, mais tu sais, si elle fait ça, ce serait correct aussi. » Fait que est-ce que c'est quelque chose de négociable ou ce n'est pas négociable? C'est un aucunement négociable, j'entends. Quand ce n'est pas négociable, pourquoi ce n'est pas négociable? Il y a une raison en arrière de ça. C'est parce qu'il y a du vécu, là. Il y a une décision. C'est sûr. Alors, je ne me voyais pas avec quelqu'un qui n'a pas fait de cheminement puis que je me vois, mais c'est parce que tout déclenche après, tout déboule vers le bas après, parce que ça fait que tu n'as pas de communication, ça fait que tu n'as plus de complicité, ça fait que tu n'as plus les mêmes buts, tu n'as pas les mêmes, tu sais, ça fait que les mêmes intérêts, ça fait que tout s'en va vers le bas, après ça, si la base n'est pas là, si mon client est premier, il n'est pas là. En fait, c'est l'ouverture à s'observer puis à sa responsabilité. C'est beaucoup plus que de dire « Ah oui, il fait du travail sur soi. » À la limite, tu aurais rencontré quelqu'un qui n'aurait peut-être pas nécessairement fait des formations ou du travail sur soi, mais que dans son quotidien, par le fait même, elle n'aurait fait pareil parce qu'elle a cette ouverture à s'observer. Parce que c'est ça que tu veux avoir, dans le fond, c'est de la communication, c'est de pouvoir parler, c'est de pouvoir pas toujours, comme tu dis, mettre tes gants blancs parce que, ouf, tu viens de t'affirmer, tu viens de dire de quoi puis que là, tu te ramasses toujours avec des drames et j'ai 56 000 choses. Et pour toi, Susan, ça serait quoi tes critères? Moi, quand j'avais fait ma liste aussi, parce que j'ai fait une liste, comme j'ai dit, j'ai eu deux ans de réflexion, pour moi, c'était très, très long, deux ans, c'était très long, puis j'avais même pas de, j'avais pas de but à quand est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, comme dans le passé, c'était, OK, on va passer à d'autres choses, là, on va voir si je peux aller chercher ce que j'avais pas dans cette relation-là avec quelqu'un d'autre, mais le cheminement que j'ai fait. je t'arrête, je t'arrête, parce que j'ai aimé ça, ce que tu viens de dire, là. Ah oui, c'est ça. Je vais aller voir si je peux aller chercher ce que j'ai pas eu dans une autre relation. Est-ce que ça voudrait dire qu'à ce moment-là, t'avais pas vraiment conscience de ce que tu recherchais? Absolument, t'as absolument raison, c'est exactement ça. Je veux dire, avant cet arrêt-là de deux ans, j'avais pas conscience de toutes ces choses-là. Je pensais que je devais aller chercher ce qui me manquait dans quelqu'un d'autre. J'imagine, c'était peut-être pas possible. Sans savoir ce qui manquait. Ouais, j'imagine, ouais, ouais. Je veux dire, comment je peux dire ça? Comme je m'aimais pas totalement, j'allais chercher le petit morceau d'amour que j'avais pas pour moi-même dans quelqu'un d'autre. Puis ça va bien, au début tout va bien, mais quand ça va moins et bien, la personne te donne pas ce petit morceau d'amour-là que tu penses que l'autre personne devrait te donner. Tu vas chercher ailleurs. Ben non, pas tu vas chercher ailleurs, mais la relation finit puis après ça, dans l'autre relation, tu penses que quelqu'un d'autre va pouvoir te donner ce morceau-là que tu as cherché toute ta vie jusqu'au jour que tu t'arrêtes et tu te dis, je peux pas aller chercher personne d'autre. Ce qui me manque, je dois aller, je dois le découvrir pour moi-même, par moi-même. Puis après ça, je vais pouvoir partager une vie avec quelqu'un d'autre à ses côtés et non pas en essayant de me compléter par l'autre. Ça a l'air du cliché parce qu'il y a bien du monde qui dit ça. Mais moi, quand j'ai écrit ma liste, ben, je regardais ça puis j'ai dit, je peux pas demander à quelqu'un de me donner ce que moi, j'ai pas. Donc, ma liste, quand je l'ai faite, je l'ai regardée puis j'ai dit, ah, je peux donner ça moi aussi. Je peux donner ça. Donc, je l'ai en moi, je l'ai en moi. Donc, je m'attendais pas que quelqu'un vienne combler ces manques-là. Puis encore là, ça veut pas dire que ma vie est parfaite puis que j'ai encore, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais je m'attends pas que Chantal soit là à être blâmée pour mes manques. Donc, c'est pour ça que je répète souvent puis ça prend de la vulnérabilité aussi de dire à quelqu'un, tu sais, je me suis sentie comme ça quand ces paroles-là ont été dites. Parce que là, c'est comme, c'est souvent d'ouvrir, c'est d'ouvrir, ça nous est arrivé ce soir, c'est vraiment intéressant. Puis après ça, je me sentais drôle encore, j'ai dit, oh, peut-être que j'aurais dû y penser un petit peu plus dans ma tête avant de le dire à Chantal. Mais pour moi, je me disais, Chantal est probablement prête à entendre ce que j'ai à dire. C'était simple, mais là, je me suis dit, bien, peut-être, parce que c'est triste de voir que ta partenaire à un moment donné se sent de dire, oh, peut-être que je ne devrais pas dire ça. J'ai peut-être pas dû dire ça, j'ai peut-être pas dû réagir comme ça. Là, tu dis, oh, qu'est-ce que je viens de faire? Tu sais? Puis dans le fond, j'ai exprimé quelque chose puis Chantal, j'imagine, a aussi, elle, à prendre, à le prendre ou à ne pas le prendre. Donc, c'est son choix à elle, mais je travaille encore là-dessus à dire, oh, j'allais-tu blesser en disant ça? J'ai-tu outrepassé sachant que, dans le fond, elle est mon miroir? Donc, s'il y a quelque chose qui m'a dérangée, c'est pas Chantal, c'est moi. Qu'est-ce qui m'a reflété? C'est quoi que j'ai? Mais est-ce que je lui en parle? ou je m'assois et je pense à ça? À ce temps qu'à campement, je me mets en bas. En fait, ce que je vois, c'est que vous avez bien du fun, parce que, vu que, justement, vous êtes pas mal à la même place, vous apprenez ensemble. Vous marchez le chemin ensemble, mais vous savez que vous êtes deux individus. Puis souvent, c'est ça qui est le problème. C'est que, je veux être en couple, tu sais, je suis en amour avec quoi? Avec la personne? Je suis en amour avec l'illusion de ce couple tellement merveilleux et fantastique avec la complicité et toute la babelle du package deal qui vient avec. Je suis en amour avec ça, je suis en amour avec l'idée et ça, je ne débande plus de ça, j'ai stické sur ça, mais j'oublie, je deviens fusion. c'est comme je n'existe plus, l'autre n'existe plus, c'est le couple qui existe. C'est ça. Puis là, tout le monde étouffe là-dedans, il n'y a plus rien qui va bien. de prendre cette conscience-là du but, dans quel but je le fais, c'est quoi mes critères et ça fait où est-ce que je me situe là-dedans? Puis c'est intéressant de voir que dans chacun des critères, c'est en fait l'expérience que je désire vivre. C'est ça qui est important. Parce que ça, je ne veux plus vivre ça, je veux vivre ça. Donc ça, c'est le critère qui est très important pour moi. Puis là, j'ai une décision que je m'accroche à ça. J'ai dit, non, ça, ça ne passera plus. C'est ça. Ça, ça prend ça comme critère. Et quand je vais ressentir que ça, c'est présent, ça fait pour moi, oui, c'est ça que je veux vivre. Oui, c'est cette expérience-là. Peut-être que il y a d'autres choses qui vont se rajouter puis qu'il y a d'autres choses qui vont... puis c'est ce qui fait qu'une relation est fantastique puis qu'elle peut durer long terme. C'est qu'on a... Tant qu'on a à prendre en présence de l'autre, c'est jamais fini. C'est jamais fini. Oui, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de communication aussi entre nous puis des paroles que je n'aurais jamais osé dire dans d'autres relations. Je mets une de 16 ans, mais de m'affirmer. Je ne dirais pas... Non, pas de m'affirmer, je trouve ça plus autoritaire, m'affirmer, mais de... D'exister. D'exister puis de me respecter, je ne le faisais pas. Puis avec Suzanne, c'est facile puis j'ose. Pourquoi c'est facile, j'entends? Parce qu'on communique énormément. Oui, mais pourquoi c'est facile, j'entends? Parce communiquer, ça veut dire que d'abord, tu as commencé par t'ouvrir la bouche puis tu as dit quelque chose. Oui, mais c'est ça, parce que j'ose, parce que j'ose dire. Non seulement t'oses dire, mais c'est la décision que tu as pris. Oui. C'était ton critère. Oui. Donc, tu t'étisses. Oui, d'être capable de dire, c'est ça, puis pas méchamment, juste pour me respecter, tout en respectant l'autre, là, mais il faut me respecter. On ne le fait pas tout le temps. On ne respecte pas toujours, mais l'autre est là pour nous ramener, puis on revient, puis on recommande, puis on apprend, puis c'est correct, c'est pas toujours tout beau, tout rose, c'est de l'apprentissage. Mais ça reste que, parce que c'était ton critère et que c'était important puis que c'est fait, non, ça le prend, tu oses. Tu le fais, ce que tu n'as pas fait avant. Oui. Là, ça devient l'expérience que tu as choisi. Oui. Cool. Cool. Anne, tes critères? Le premier critère, moi aussi, c'est quelqu'un de spirituel. C'est quelqu'un qui a fait un cheminement, qui fait un cheminement, qui est capable de se poser des questions, qui est capable de discuter, qui est capable, puis c'est même pas négociable. C'est pas négociable. moi, je serais pas capable de sortir avec quelqu'un qui ne croit rien. Non, ça ne marcherait pas, ça ne pourrait pas marcher. Ça serait impossible. Et quand tu dis, tu sais, quelqu'un qui est spirituel, qui a fait du cheminement, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, c'est quoi tu veux ressentir? C'est quoi tu veux vivre en présence de cette personne-là? Qu'est-ce que je veux dire? Bien, je vais être moi. Je vais être moi. Tu ne veux pas être dans un personnage. Non. Tu ne veux pas être obligée de... Non. Le caméléon, je l'ai assez fermé. C'est terminé. C'est terminé pour moi. T'as envie d'avoir une autre expérience. Oui, exactement. Quelque chose qui va être plus authentique, quelque chose qui va être plus vrai, quelque chose qui va faire que tu ne seras pas obligée d'être quelqu'un d'autre pour plaire. C'est ça. Donc, ton critère numéro un, tu n'es plus dans le plaire, si je comprends bien. Non. Pas du tout. Non. Qu'est-ce que tu as d'autre comme critère? Qu'est-ce que tu as d'autre qui est important? Le respect, la communication. Il y a aussi la sexualité qui est importante dans le cours. Et quand tu parles de sexualité, j'ai besoin qu'on creuse. OK? Quand tu parles de sexualité, est-ce que tu parles d'intensité? Est-ce que tu parles de sensualité? Est-ce que tu parles d'attention, d'affection? Est-ce que tu parles de, comment je te dirais ça, d'écoute, d'écoute à toi, de curiosité, d'originalité, ça peut être vaste, ça peut être, la sexualité, c'est comme, OK, mais il y a quoi dans ce boîte-là? C'est large comme sujet. Mais le besoin qui est là, c'est quoi ton goût de vivre? Que ce soit simple, facile, qu'il y ait des ennuis des deux côtés, qu'il y ait de l'écoute des deux côtés, du respect. C'est pas clair encore. C'est pas clair encore. Non, c'est pas clair encore. Parce que déjà, simple, facile, OK, c'est quoi qui est simple, facile, j'ai un orgasme, puis c'est fait, merci, bonjour, j'ai eu la job. Non, mais c'est pas clair, là? Oui, c'est vrai. C'est pas clair, c'est quoi j'ai le goût de ressentir, c'est quoi j'ai le goût de vivre, c'est quoi qu'est-ce qui va me faire? Ah oui, c'est ça. Tu sais, parce que tu vas le savoir quand tu vas le sentir, mais si tu le sais pas, si tu n'es pas décidé pour toi, ça va être du n'importe quoi. Oui. Donc, c'est quoi l'expérience que tu as envie de vivre? C'est où tu veux aller là-dedans? Fait que la sexualité, OK, c'est important. Bon, on est tous capables de jouer des pitons, là. Oui. Ah, fait que c'est quoi la sexualité d'important pour toi dans la sexualité que tu recherches comme expérience? Parce que t'en as des années d'expérience en arrière, tu ne veux pas recommencer toutes tes années d'expérience, tu as accumulé tout ça, maintenant, t'es comme, là, j'aimerais ça. Quoi? La sensualité, prendre le temps, essayer des choses en respect. Je serais tentée de te dire, Anne, qui aime sentir que ton partenaire aime faire l'amour, sentir que c'est un partage. Oui, c'est ça. Ah, je te mets des mots dans la bouche, je te connais, mais je voulais que ça vienne de toi. Oui, c'est ça. C'est difficile de l'exprimer. Oui, c'est vrai. Puis de toucher, ça fait un bout que tu travailles dans ça. C'est quoi que vraiment tu veux et que ça ne te passera pas à côté. Parce que là, c'est important pour toi et c'est vraiment ça que tu veux. C'est vrai. Tu as besoin de sentir que je suis désirée. C'est ça. C'est simple, facile. C'est ça que je veux dire. Oui, non seulement désirée, mais importante. Importante, oui. Aimer, apprécier. Parce que juste désirer, il fallait le poigner une petite ou une autre. Correct. Non, regarde, tout est correct. Tout est correct. Ça dépend de l'expérience que toi, tu as besoin de vivre. C'est où tu es puis c'est quoi tu as besoin puis c'est quoi tes critères. Parce que tes critères, c'est le besoin qui est lul, lul. Avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie, avec tout ce que j'ai accumulé puis que j'ai appris, maintenant, c'est comme, OK, je fais le bilan et voici ce que je veux. Voici ce que j'ai envie de vivre. Voici ce que j'ai envie d'expérimenter. Ça, c'est mes critères et ça, c'est non négociable. C'est vrai parce que, bon, même si je n'ai pas eu beaucoup de partenaires, je sais aujourd'hui que ce n'est pas ça que je veux avoir beaucoup de partenaires. J'ai besoin d'une sécurité. Bon, ça, ce n'était pas dit. Ça, ce n'était pas dit. Oui, j'ai besoin de te sentir en sécurité avec la personne avec qui tu vas être. Oui. Puis même, c'est très important, ça. Ah, toi, là, ça, c'est très important. Oui. Mais j'aimerais ça quand tu le dis, tu sais, vraiment que quand tu le visualises, que tu le ressentes que c'est ça que tu as besoin. Tu sais, ça, c'est primordial. Si tu veux porter cette énergie-là puis que la décision se fasse, il faut que dans ton, ta visualisation, quand tu projettes, où est-ce que, qu'est-ce que tu vas attirer à toi, dans le fond? C'est quoi l'expérience que tu veux vivre? Bien, fais-le clair dans le ressenti. OK. Tu sais, si je reviens à Chantal, tantôt, quand elle a dit que l'autre, elle lui a dit, oui, mais tu sais, même si l'autre ne fait pas puis qu'il y a eu de la négociation quelque part, puis là, ça a fait, oh non, oh non, parce qu'il est là, le ressenti, il est là. Si c'est clair pour toi, tu n'accepteras pas rien d'autre. Ce n'est pas négociable. Ça va être vraiment ce que tu demandes que tu vas recevoir. parce qu'au fur et à mesure que tu vas avancer dans ton processus de séduction, au fur et à mesure que tu vas apprendre à connaître l'autre, ça va faire, oh, non, 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 ou ça va faire, ah, oui, oui, c'est ça, je veux, hein, là, on continue. C'est vrai, c'est ça, dans le fond, les fréquentations, hein? j'ai mes critères, puis ça fait, oh, non, ou ça fait, ah, oui, on y va, on avance, on partit, ça débouche en relation, ou non, on n'accepte pas n'importe quoi, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je vais vivre, sinon je perds mon temps. Moi, je reviens toujours à ça. J'ai toujours été là-dedans, dans un peu de temps, je sais ce que je veux, c'est ça. ça marche pas, non, je le sens pas, c'est, OK, pas de temps, tu sais, il y a tout cet espace du porté jeté facile aussi, aujourd'hui, tu sais, à quelque part, où, si on est là, c'est parce qu'en fait, on sait pas ce qu'on veut, et non seulement on sait pas ce qu'on veut, mais en plus on s'aime pas, parce qu'on cherche l'amour, comme si l'amour, c'était pas moi, l'amour, c'est quelqu'un, je vais croiser quelque part, et cette personne-là, quand je vais le croiser, puis que je vais ressentir, des petits papillons, ça va faire, ah, c'est celui, ah, si je suis tombée sur le jackpot, mais je regarde rien d'autre, tu sais, donc, c'est ce que je vais recevoir, cette recherche de l'amour partout, comme tu comptais, Suzanne, tantôt, cette recherche de l'amour partout, puis tant que je prends pas conscience de, bon, c'est tout ça que je veux vivre, c'est quoi je veux, j'ai-tu de l'importance, ben, dis-moi, je commence à m'accorder de l'importance, je me pose des bonnes questions, et je trouve les meilleures réponses aussi, puis les personnes qui vont me faire avancer, sinon, ben, je reste toujours dans la recherche du moi, la recherche de l'amour de moi, puis le fait d'avoir un même but, c'est tellement important, parce que, prends, pour exemple, ok, on se va dans un bar, I'm a single, je suis célibataire, et je suis en chasse, ok, et je m'en vais dans un bar, là, je rencontre quelques personnes, plus, oh, ouais, il y a des critères que, ouais, ça, ça me plaît, ça, ça me plaît, pas ça, ça, ça me plaît, ok, ça commence, je dis que ça en barre, mais là, l'autre a un but, moi, j'ai un but, si on n'a pas le même but, c'est vous à l'échec, en partant, c'est important de savoir, c'est quoi mon but, qu'est-ce que je recherche, moi, c'est quoi qui m'habite, puis qu'est-ce qui est non négociable, c'est quoi mes critères, pas obligé de dire nécessairement, à l'autre, c'est quoi mes critères, c'est là que ça se passe, c'est dans le ressenti, mais si j'en ai pas conscience, puis que je teste pour le filer, je perds mon temps, je suis pas à la bonne place, tu sais, je vais à la chasse pour aller à la chasse, bien, ça se peut que ce soit ça que je veuille aussi, fait que si c'est ça mon but, je suis à la bonne place, tu sais, c'est correct aussi, l'importance de clarifier le but dans un couple, parce qu'on n'a pas toute la même vision de ce qu'est un couple, la même vision de ce qu'on a besoin dans ce couple-là, on l'a vu, on a fait le taux, on est juste trois, quatre, et les quatre, on n'avait pas nécessairement les mêmes critères, et quand que, dépendamment si on revient en arrière, les critères n'étaient pas les mêmes, tu sais, ça a changé dans le temps, pourquoi ça a changé dans le temps? Parce que mes besoins ont changé, parce que moi j'ai changé, parce que moi j'ai avancé, je suis plus à la même place que il y a 30 ans, 40 ans, aujourd'hui, mes besoins, c'est ça, c'est ça que je veux expérimenter, donc prendre conscience de ça, et quand je prends conscience de quelque chose, je m'en vais vers, je choisis, c'est moi qui choisis mon destin, sinon, si je sais comme, j'ai connu une personne qui, zéro amour de soi, et dans sa recherche, du moment qu'une personne lui portait attention, on le regardait, c'était comme, ah, elle veut coucher avec moi, ah, elle aime, ok, ou t'as poigné ça, tu sais, mais ça reste que, tellement zéro critère, zéro, 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 il fallait juste que ce soit du sexe opposé, c'était ça son critère, puis qu'il y ait de l'intérêt, fait que ça, ça veut dire, écoute, absence totale d'amour de soi, alors, zéro critère, ça a été construit avec le temps, tranquillement, mais tu sais, on peut partir de très loin, là, mais qu'importe d'où on part, il faut partir quelque part, et tout ce qu'on fait, on apprend, on apprend sur soi, puis on apprend d'abord à trouver l'amour de soi, parce que vous avez toutes une certaine expérience, et de ce que je conclue, c'est qu'en trouvant votre amour de soi, vos critères ne sont plus les mêmes, et ne sont plus négociables, et pour Chantal et Suzanne, qui, eux, ont finalement trouvé le match, c'est génial, c'est génial, ils sont en couple, et ça va bien, vivre l'expérience qu'elles veulent vivre, et pourtant, on pourrait dire, c'est impossible, ça n'existe pas, je peux être fataliste? J'étais persuadée que ça n'existait pas aussi, puis quand Suzanne est arrivée dans ma vie, ça a pris du temps, j'ai repoussé longtemps, je ne me suis pas garochée de même, c'était dans une minute, on va analyser ça, puis t'es qui, puis d'où c'est que tu sors, puis c'est pour ça qu'elle disait, elle, quand elle disait, je te connais, c'était plus côté connexion, puis moi, je ne me connais pas. C'est bien, parce que tu vois, ce que j'entends là-dedans, j'entends, c'est que tu as pris le temps de sentir et de ressentir si ton critère de sélection était rencontré finalement, parce que ce n'est pas juste dans le dire, tu as beau me dire, oh oui, moi, j'ai tout ça, OK, il est temps, tu as tout ça, non, c'est comme, il faut que les babines, les bottines, suivent les babines, c'est comme, show me, I'm gonna feel it, va le sentir, montre-moi ça, va le sentir, c'est bien de prendre le temps, parce que ce n'est pas une course, c'est un positionnement, c'est une décision, c'est ça que je veux vivre, c'est ça que je veux expérimenter, OK, voici ce qui se présente à moi, je prends un temps, ouais, c'est ça, c'est bon, ça goûte bon, petit pas, petit pas, petit pas, et ça se cimente, ou, on va en l'inverse, c'est ça le jeu de séduction à quelque part, puis quand on cède trop rapidement, c'est pas le principe de dire, ça a été trop vite, ça a pas été assez vite, ça prend combien de temps, ça n'a pas de temps, c'est pas ça, c'est juste de dire que, quand il n'y a pas de conquête à quelque part, dans le sens que, c'est ça que tu veux, regarde, moi j'ai ça, ah ben OK, où sont les racines, les racines du couple, on y reviendra là-dessus, mais où sont les racines, fait que si j'ai pas de base, j'ai pas de racines, j'ai pas, si j'ai pas le ressenti, si je prends pas le temps de me respecter là-dedans, j'ai rien, j'ai rien, pour pas se respecter là-dedans, c'est de retourner à la case départ, c'est de dire, OK, t'es là, c'est perdre l'amour de soi, c'est ça, c'est ça, c'est exactement, c'est ça, ben toi t'es pas tombé dans le piège, non, la décision était prise, puis tu t'en es tenu, fait que ça a fait que de rencontrer la bonne personne, c'est toujours la bonne personne à quelque part, c'est la bonne personne où est-ce qu'on est rendu, c'est la bonne personne de ce que j'ai besoin d'apprendre, puis des fois cette personne-là, elle fera pas long feu parce que j'ai eu besoin d'apprendre ça, mais je vais apprendre d'autres choses, peut-être avec quelqu'un d'autre, tu sais, du cours, du moyen, du long terme, mon intention, c'est de construire, ou du moyen, ou du cours, ou du long terme, ça aussi, ça fait partie des critères de c'est quoi mon but, fait que ça, c'est important de savoir pour l'autre aussi, parce qu'il y en a bien qui sont là en attendant, c'est dire, ouais, ça match, là, tu sais, moi, c'est bon, mais peut-être qu'on pourrait trouver mieux, fait qu'en attendant, je me laisse une porte à côté, fait que là, je m'investis moyen parce qu'à un moment donné, il y en a un autre qui va se présenter, peut-être ça va être mieux que ça, parce que ma liste, peut-être que moi, il y en a plus de cochers dans ma liste avec l'autre, comprends-tu? fait que ça, c'est de magasiner dans le avoir et faire plutôt que de magasiner dans sa liste de être et quand c'est dans la liste du être, je prends le temps de sentir, ressentir, est-ce que ma décision est négociable, non négociable, c'est ce que je vais vivre. belle conclusion, très intéressant, merci, merci, vous restez avec quoi de cette petite rencontre improvisée, première rencontre d'ailleurs? Moi, moi, ce que, ça, ça, ça m'amène à me dire que, oh, je suis à la bonne place, tu sais, de, de, de le verbaliser comme ça, là, ça fait comme, oh, j'ai, j'ai, je me suis respectée, j'ai réussi, puis, je suis à la bonne place, oh, ouais, je suis fière de moi, tu sais, tu peux, je suis fière de toi, tu le fermes, tu sais, tu t'es respectée, tu as pu été chercher l'amour dans l'autre, ouais, je suis vraiment sur la bonne route, c'est, c'est comme, puis, 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 Suzanne, tu sais, c'est drôle ce que tu disais par rapport à, à, si ça fait tant de temps, ça fait tant de temps, ou si c'est ça, bien, on, on est très bien conscients, puis on se parle beaucoup là-dessus aussi, comme quoi que, je suis pas toi, puis t'es pas moi, tu sais, on est deux personnes, puis on, on travaille dans le même sens, on s'en va sur, tu sais, on, on, on n'est pas obligé à l'autre, puis on n'oblige pas l'autre aussi, là-dessus, il y a beaucoup de respect, c'est ça qui est le fun. Ouais. C'est ma conclusion, c'est une des conclusions. Moi, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça, c'était, c'était la première fois que je le, que je faisais une discussion comme ça, Ah, j'ai dit que c'était le fun. Puis, comme je disais, j'étais pas stressée, mais j'étais comme, c'est quoi qu'on fait, combien de personnes te vont être vous, on va te faire, tu dis pas, t'as dit, non, 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 tu veux parler, tu ne veux pas parler, tu ne veux pas parler, pose des questions, puis on, c'est une discussion. Puis moi, je trouve ça, je trouve ça bien, à un moment donné, justement, de, de s'arrêter, puis, de, de nommer les, les choses ou les émotions qu'on ressent, parce qu'en les entendant, bien, ils deviennent, ils deviennent plus vrais, en tout cas, à mon avis, à moi, là, j'ai, c'est ça, c'est exactement ça, c'est, c'est réel, puis c'est conscient, et tout ça, puis, je suis en train de dire, ce qu'elle disait, elle, c'était plus réfléchi, moi, quand je suis rentrée, quand on s'est rencontrés, pour moi, c'était comme, c'était évident, c'était évident, mais c'était comme, je voulais vivre, je voulais juste vivre, pas en, mais je n'étais plus à la même place qu'avant, juste vivre, pour vivre quelque chose, je voulais juste être là, puis ne pas me poser des questions, combien de temps que ça va durer, parce que, quand on ne se pose pas ces questions-là, habituellement, ça dure plus longtemps, en fait, tu t'es faite confiance, tu t'es faite confiance, dans la relation, à dire, je vais vivre au quotidien, je vais, puis je vais, je vais le vivre, tu sais, le ressentir, je vais, je vais passer à travers l'expérience, c'est ça que je veux, je veux le sentir dans mes tripes, tu sais, taxis. Mais, mais en même temps, c'était aussi en allant avec du respect pour Chantal, qui, elle, avait peur, parce que c'était de la peur que je ressentais, puis c'était, prends les peaux personnelles, ça n'a rien à voir avec toi, mais c'était comme, c'était pas toujours facile, tu sais, parce que des fois, j'essayais même de rendre les choses faciles pour elle, pour lui donner de l'assurance qu'il n'y avait pas de danger, mais ça ne lui faisait plus peur, donc j'étais là, wow, là, là, moi, je n'étais pas pressée, je venais de, tu sais, je créais quelque chose qui, dans le fond, elle ne demandait pas, j'essayais de la protéger dans quelque chose qui n'avait pas besoin de protection, donc, c'était une grande apprentissage, je sais, puis, on a un super beau couple, mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des choses à travailler, puis, comme tout le monde, comme tout le monde, c'est la raison pour laquelle vous êtes enfants, anyway, tu sais, c'est pour apprendre, c'est pour grandir, fait que c'est, exactement, sauf que vous êtes dans une relation où il est possible d'échanger, où il est possible, tu sais, donc, vous créez cette complicité-là, vous créez cette communication-là que vous vouliez, parce que, tu sais, ce n'est pas présent quand tu rencontres quelqu'un, ça, c'est quelque chose qui se construit dans la relation, fait que si tu veux de la complicité, bien, ça te prend un complice. puis, puis, en même temps, excuse-moi, mais en même temps, si je vois que Chantal, à un moment donné, tombe dans le panneau de ne pas se respecter, je lui rappelle que c'est important de se respecter. que tu as le droit de le dire, là, tu as le droit de le faire, puis, puis, puis même si j'ai une réaction, je vais en revenir, ça va me prendre cinq minutes, puis je vais en revenir, puis je vais dire, oui, tu as bien raison, tu sais, mais de ne pas se respecter, ça serait, c'est non négociable, on ne peut pas aller nulle part, moi puis elle, dans la relation qu'on a créée, si on ne se respecte pas personnellement, ça devient amusant, ça fonctionnera, ça devient amusant, simple, facile, agréable, finalement, même si ce n'est pas toujours agréable, ça le devient, ça le devient, juste l'expérience, ça le devient, c'est intéressant, merci, oui, bien merci, Yann, tu repars avec quoi? Moi, je trouve ça intéressant, puis c'est ça, c'est important de se connaître, de savoir qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas, puis où est-ce qu'on est rendu, puis j'ai trouvé ça intéressant, parce que moi, si je suis là-dedans, oui, je veux éventuellement avoir un coup de ça, mais il y a quand même une partie où il y a un peu comme, qu'il y a des corps, qui vont avoir, ça me rassure de ça, je le sais que je vais être comme ça, moi aussi, tout à fait, puis c'est parfait, c'est parfait, avec la semaine prochaine, la semaine prochaine, le sujet de la semaine prochaine, ça va être être seul, mais autant en couple, que célibataire, ça représente quoi, ça signifie quoi, être seul, ou ne pas être seul, ça va être la réflexion, la discussion de la semaine prochaine, sur ce, c'est ce que vous avez évoqué, l'a dit la reste, c'est quoi,